Une déferlante de messages haineux et antisémites, Arthur dénonce la violence qu'il subit sur les réseaux sociaux. Depuis le début des attaques contre Israël, Arthur ne cesse de partager des informations sur les violences subies par les Israéliens. Une implication qui lui a valu des messages particulièrement haineux sur les réseaux sociaux. C'est un conflit qui génère de vives tensions, et qui n'est pas près de trouver un point final. Depuis le début des attaques du Hamas contre Israël, de nombreuses personnalités ont pris la parole sur les réseaux sociaux, à commencer par Arthur. L'animateur et producteur de 57 ans s'était exprimé en story Instagram, en taclant notamment ceux qui trouvent des circonstances atténuantes à ces terroristes. Imaginez des centaines de terroristes barbares entrant simultanément dans des villages de France. Massacrant, un accent aigu gorgent, violent des centaines de civils, prenant en otage des vieillards, des femmes et des enfants, le tout sous une pluie de 5000 missiles. Voilà ce que subissent depuis 24 heures les Israéliens. À tous ceux qui trouvent des circonstances atténuantes à ces terroristes, LFI, NPA et autres ignorants planqués derrière vos comptes X-anonymes. Vous êtes la honte de la France, avait-il écrit. Dans la foulée, Arthur avait fustigé le silence de certains artistes, qui préfèrent ne pas s'exprimer sur le conflit. Je suis un petit peu en colère parce que mes amis du métier sont très silencieux, très discrets. Je ne comprends pas pourquoi. On est là pour toutes les causes et celles-ci, c'est comme le Bataclan. Je suis sidéré par le silence de mes camarades, mais il n'est jamais trop tard, avait-il déclaré. Les terroristes ne doivent pas diviser nos communautés. Depuis, alors qu'elle continue à apporter quotidiennement son soutien aux habitants d'Israël sur ses réseaux sociaux, Arthur a affirmé être victime de messages haineux et antisémites particulièrement violents. Depuis une semaine, je reçois une déferlante de messages haineux et antisémites sans précédent. Même si la majorité sont d'une violence inouïe, je tiens à remercier ceux qui par leur mot m'ont témoigné du soutien. Et en particulier les nombreux messages de personnalités musulmanes horrifiés par cette barbarie, a-t-il écrit en story Instagram. Puis de poursuivre, c'est important de le dire. Les terroristes ne doivent pas diviser nos communautés. Il y a un seul camp à choisir, celui de la vie. Quand un enfant meurt, qu'il soit israélien ou gazaoui, j'ai le cœur qui saigne. Dénoncer le terrorisme, c'est se ranger du côté de l'humanité face aux ténèbres. Un message percutant, repartagé notamment par sa compagne Mareva Galanté. Sous-titrage Société Radio-Canada